Nous allons terminer ce journal avec ce conflit parcellaire qui oppose la succession Jean-Yves Santos et William Damso. La succession Santos dénonce l'influence politique et l'usage abusif des faux documents de la part de la partie William Damso, la partie victime, invite les autorités judiciaires à dire le droit selon l'esprit et la lettre des dispositions en matière foncière. En Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, les secteurs fonciers, les théâtres de conflits et des problèmes liés aux terres. Cette question met les courts et tribunaux sur les devants de la scène. Le dernier cas en date est celui de la succession de Jean-Yves Santos, décédé il y a longtemps et Marie-Cécile Nkachi, son épouse, opposée à William Damso et consorts, qui cherche selon la famille des messieurs Yves Santos à rester illégalement dans ces deux parcelles. A cette occasion, la famille du feu Jean-Yves Santos dénonce les enlèvements dont elle est victime ces derniers temps et sollicite l'implication personnelle du chef d'État, Félix-Antoine Tchizeké de Tchilombo et de l'ambassade du Portugal en République démocratique du Congo pour sa sécurité et de ses biens. Signalons que M. Jean-Yves Santos est un citoyen portugais et William Damso est un belge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada